Salut à tous, je vous fais un petit tutoriel pour vous apprendre à vous servir de Kodi dans sa version 17 Kodi c'est un media center qui vous permet de regarder tous vos contenus audio, vidéo, musique, série, film documents, images, photos, dans une seule et même interface que ce soit en streaming ou que ce soit des documents ou des fichiers que vous possédez déjà sur disque dur donc déjà il faut télécharger Kodi, donc c'est trouvable sur mon site à cette adresse là www.culturechronique.fr et vous vous rendez sur l'onglet téléchargement et ensuite multimédia donc vous cliquez et après il y aura un lien pour télécharger Kodi et vous cliquez dessus à télécharger Kodi et on va se trouver sur la page de téléchargement de Kodi donc une fois qu'on arrive sur la page, donc là ce qui va nous intéresser c'est la version de Windows donc parce que je suis sur Windows, on va l'installer sur Windows mais il existe sur à peu près tous les supports tout ce qui est Android, smartphone, tablette Android iOS, Mac, Linux, on peut même l'installer sur Raspberry Pi sur vraiment pas mal de choses donc une fois sur cette page de téléchargement on descend donc on arrive au dessus et donc on va installer la version pour Windows 10 donc c'est la version Windows, elle est valable sur toutes les versions de Windows on va dire et donc on clique sur installer le premier site tout en haut et on clique dessus donc ça va télécharger Kodi donc ça va prendre une minute environ et après vous allez cliquer dans vos dossiers et vous allez dans vos téléchargements et vous allez récupérer le fichier ZIP enfin le fichier, ça ne sera pas un fichier ZIP et vous double cliquer sur le fichier justement obtenu et ensuite vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Next, I agree, Next, Next, Install et ça va lancer l'installation une fois que l'installation qui dure environ 2 minutes sera finie vous n'aurez plus qu'à cocher la case run Kodi et cliquer sur OK et Kodi se lancera automatiquement donc moi je l'ai déjà installée donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc ça c'est la nouvelle interface de Kodi, la version 17 justement donc je la trouve super jolie, beaucoup plus agréable que l'ancienne même si l'ancienne elle était déjà pas mal mais celle-là je la trouve très fonctionnelle donc déjà je vais vous montrer dans la roue crantée donc on a les paramètres, on va y aller parce qu'on a déjà tout en anglais donc on va passer ça en français et donc dans interface setting, on va aller mettre la langue en français donc dans regional, on va sélectionner la langue on va double cliquer on va cliquer une fois, ça suffit et on va mettre le français hop donc là ça va passer en français donc on retourne dans région on va faire pareil pour le clavier on va cliquer une fois vu que c'est un clavier anglais on va mettre le clavier français on clique on clique aussi sur le clavier anglais English QWERTY pour l'enlever et on met OK donc là on a passé la langue et le clavier en français on peut aller voir dans l'habillage donc nous c'est l'habillage justement pour Windows pour ordinateur non tactile mais il y en a l'habillage aussi pour appareil tactile mais pour l'instant on va laisser ça comme ça je vais vous montrer un peu le reste donc vous voyez il y a différents menus on va pas faire le tour de tous parce que c'est pas intéressant de faire le tour de tous on va aller dans les paramètres d'habillage donc dans les paramètres d'habillage justement il y a les paramètres du menu principal donc vous voyez film, musique, tv, radio c'est presque tout activé sauf extension et donc je vais vous montrer quand on revient dans le menu principal tout ce qu'il y avait c'est là film, série, tv, musique, disque, machin et donc vous voyez il n'y a pas extension, add-on et justement on va en avoir besoin justement pour installer tout plein d'add-on donc on retourne dans les paramètres d'habillage dans le menu principal et on va cliquer sur extension add-on et donc après on échappe, échappe on revient en arrière et on voit qu'il y a bien l'onglet extension qui s'affichait donc je vous expliquerai un peu après à quoi ça sert donc Kodi pour fonctionner il va utiliser des add-ons en fait donc il y a des add-ons pour avoir des chaînes de télé arabes des chaînes de télé du pakistan des chaînes de télé américaine des add-ons pour avoir des chaînes de vidéoclips des chaînes de sport pas mal d'add-ons différents pour des add-ons pour des séries pour des films pour des vieux films pour des films récents pour pas mal de choses et donc vous voyez un peu tout ça je vais vous expliquer donc on va aller dans paramètres du système aussi donc vous allez voir il y a pas mal de choses affichage on peut basculer d'un affichage fenêtré comme j'ai ici à un affichage plein écran audio bon pas mal de réglages vous regarderez vous même il n'y a pas vraiment besoin d'aller voir tous les trucs de changer les trucs donc on va aller dans l'onglet extension quand même il faut accepter justement pour les extensions pour la plupart des add-ons qu'on va utiliser accepter les sources inconnues donc on va cliquer une fois et ça va passer en sources inconnues on met oui donc maintenant Kodi accepte les sources inconnues les extensions de sources inconnues donc on revient en arrière et je vais vous montrer comment justement on installe ces add-ons là donc on va aller dans gestionnaire de fichiers et donc ajouter une source ici donc on double clique on clique sur aucun double clique sur aucun et ici justement on va taper l'adresse où se trouve le dépôt de l'extension htp 2.www etc selon l'extension qu'on voudrait installer donc après je fournis des tutoriels j'ai pas mal de tutoriels sur mon site justement culture chronique avec les différents add-ons à quoi ils servent comment les installer et tout donc une fois que vous avez tapé l'adresse vous cliquerez sur ok là on va mettre annuler ça vous demandera de saisir le nom d'une source on cliquera sur le nom de la source on mettra ok hop cette source elle apparaîtra ici et donc on va revenir en arrière une fois que la source elle est installée on revient en arrière on revient en arrière et justement on ira sur cet onglet là extension hop on va cliquer alors vous voyez un autre menu télécharger donc ça c'est toujours le menu hop comme vous voyez donc on va revenir en arrière et on va justement dans l'onglet extension et ensuite on va dans les menus en haut donc vous voyez on a un onglet recherché on va y aller dessus donc c'est un peu long c'est mon pc qui n'est pas très rapide qui n'est même pas très très puissant du tout bon ne vous inquiétez pas c'est pas Cody qui fait bugger c'est vraiment mon pc d'ailleurs il faut que je change pas mal de choses dessus et donc ici on reviendra en arrière donc on va revenir en arrière et ici donc on aura installé depuis un fichier zip donc on cliquera dessus et on ira chercher justement le nom de l'extension qu'on aura intégré le nom de la source donc on cliquera sur le nom de la source par exemple si c'était celle-là de source qu'on avait mis dans l'adresse tout à l'heure le nom on cliquera on double cliquera et on ira chercher le fichier qu'on voulait donc on cliquera par exemple hop add-on et on ira chercher justement le fichier zip qu'on voulait donc après je vais revenir en arrière je vais vous montrer donc c'est un peu long toujours la même chose ça vient de mon pc ça vient pas de Cody puis même si ça venait de Cody de toute façon c'est juste pour les réglages pour les installations d'extension c'est pas un souci donc justement ça va intégrer l'add-on on cliquera sur l'add-on et ensuite on n'aura plus qu'à revenir en arrière une fois qu'on aura cliqué sur l'add-on qui nous intéresse alors voilà on revient en arrière et ensuite on ira dans installer depuis un dépôt une fois qu'on aura installé depuis un fichier zip on ira sur installer depuis un dépôt et on installera le dépôt donc si on installe le dépôt goodfellas on ira cliquer sur le dépôt goodfellas et on choisira le dépôt qu'on voudrait installer et donc une fois que le dépôt sera installé donc vu que là c'était un dépôt par exemple si c'était une extension vidéo on ira sur l'onglet vidéo et dans extension vidéo et on pourra retrouver toutes nos extensions vidéo qu'on a donc là j'en ai quelques-unes de pas mal donc on revient en arrière donc je vous ai à peu près expliqué le fonctionnement comment installer des add-ons et tout c'est juste après il faut voir mes autres vidéos justement pour voir quelles add-ons installer et quel chemin utiliser donc là c'est vraiment juste une rapide présentation donc on va revenir justement sur la roue crantée et on va aller dans les paramètres d'interface cette fois-ci l'habillage je vais le passer en habillage pour les appareils à écran tactile justement pour que ceux qui ont un appareil à écran tactile c'est une tablette ou un smartphone ils puissent voir à peu près comment fonctionne Kodi dans cette configuration là donc on va mettre oui et on va revenir en arrière donc vous voyez déjà le menu il est légèrement différent donc il y a des trucs comme ça donc on va aller dans la roue crantée donc vous voyez ça a un peu changé il y a des trucs qui se ressemblent mais il y a des trucs différents c'est pas tout à fait pareil donc vous voyez d'ici il y a système il y a pas mal de trucs dans système déjà extension sur Syncony ça se trouve ici toujours il y a l'interface donc l'interface l'habillage ici la langue ici le clavier ici pour vous y retrouver donc là extension cet onglet là on revient en arrière donc on va faire échappe 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 on revient au menu de base bon il fait un peu plus des siennes mon ordinateur sort donc on va cliquer là dessus et donc ça sera à partir d'ici qu'on cliquera sur ajouter une source comme on avait fait tout à l'heure c'est un peu différent dans cette version là donc on tapera http tp de point slash slash www le chemin de l'extension hop là une fois on aura on aura saisi le nom de la source par exemple codi on va cliquer on va taper en nom de source codi après on retournera là dedans on ira à extension dans l'extension d'ici on partira et on retrouvera le menu avec installer depuis un dépôt installer depuis un fichier zip en fait donc vous voyez c'est un peu positionner les choses différemment mais je vous ai un peu montré justement pour que vous arrivez à vous y repérer dedans donc bon c'est vraiment en faisant des tutoriels comme ça que je me rends compte que mon pc il est temps de passer à autre chose et donc vous voyez c'est ici que vous trouvez installer depuis un fichier zip installer depuis un dépôt comme je vous ai montré tout à l'heure voilà bon ben j'espère que ce tutoriel vous a plu et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser et vous pouvez toujours aller sur mon site culture chronique vous verrez il y a pas mal de tutoriels pour codi et pour pas mal d'autres choses l'actualité aussi musicale, cinéma et compagnie voilà bonne journée